Nous avons ici la majeure partie de la documentation concernant la Riège. Par contre, il existe aussi des choses qui concernent la Riège ailleurs. Il y a beaucoup d'archives concernant la Riège, comme n'importe quel autre département français, aux archives nationales, c'est les archives centrales de l'État. Il y a des archives qui concernent la Riège, par exemple, aux archives de l'Haute-Garonne, parce qu'ils ont les archives du Parlement de Toulouse, qui était l'instance judiciaire qui couvrait notre région. Il y a des archives qui concernent les Comptes de Foix, qui se trouvent à Pau, parce que les Comptes de Foix sont partis de la Riège vers le Béarn. Donc, c'est vrai qu'il faut sortir aussi. La matière historique contenue dans les archives, c'est énorme, c'est immense, c'est très diffus. Alors, les plus gros fonds utilisables, je dirais forcément, c'est les fonds récents, parce que les fonds récents sont plus importants en volume. Les fonds anciens, plus on remonte dans le temps, moins il y a de documents. Par contre, ça ne veut pas dire qu'ils ne soient pas les plus intéressants à étudier. Mais en volume, évidemment, proportionnellement, ce sont les archives les plus récentes qui sont les plus importantes. Là, c'est le sceau de l'abbaye de Pamier, où on voit reproduire les petits dessins qui racontent la légende de Saint-Antonin. Et ça, c'est des sceaux d'évêques qui étaient témoins. Le sceau, qu'en décimo, la quinzième année, est réglanté l'Otario-Régué du règne du roi Lothaire ? Très intéressant. Il y a notamment les fonds de préfecture, qui sont notamment avec les fonds de police, qui permettent de suivre l'histoire de la Riège dans ses péripéties, notamment internationales. Nous sommes un pays de frontières, et ça, c'est très important. Toutes les guerres qu'il y a eues entre la France et l'Espagne se sont répercutées localement, non pas par des événements militaires, parce que les Pyrénées forment une frontière, mais une barrière, je veux dire, mais par le biais de réfugiés, etc. Donc là, on a beaucoup de documents. Sinon, dans les archives plus anciennes, on a de très beaux fonds sur les forêts, parce que nous sommes un pays de forêts, de montagnes. Et puis, si on remonte encore plus loin, nous avons des archives des contes de Foix. Une grande partie se trouve à Pau, dans le Béarn, mais nous en avons quand même ici. Nous avons des archives d'abbaye, nous avons de très beaux fonds d'archives de communes. Par exemple, le fonds de la commune de Foix, qui est déposé ici. Nous avons des archives qui remontent au XIIe siècle. Et avec une série, par exemple, de délibérations municipales en continu de la fin du XIVe siècle jusqu'à nos jours. Une série continue. Voilà. Alors, la vie quotidienne des Ariégeois, dans les temps passés, évidemment, elle ne fait pas l'objet d'archives au sens premier du terme. On n'a jamais fait un rapport sur le repas, sur le vêtement, etc. Par contre, on peut la saisir à travers certaines catégories de documents. Alors, notamment, les récits de voyageurs. Au XIXe siècle, il y en a beaucoup. C'était assez à la mode pour certaines personnes de faire les voyages aux Pyrénées. Voilà. Donc, ils laissent des descriptions de ce qu'ils ont vu, y compris de la vie quotidienne des gens. Il y a aussi des rapports d'administrateurs. Alors, ou des rapports vraiment très administratifs. Par exemple, nous avons une grande enquête sur le travail qui a été lancée en 1848, sous la Seconde République, qui décrit, canton par canton, les conditions de vie des gens. C'était un souci un peu de ce qu'on appelle les subsistances, savoir comment ravitailler la population. On a, par exemple, une lettre qui a été écrite par un instituteur de la vallée de Betemal. Je crois que c'est vers 1914, par là. Il écrit à l'inspecteur d'académie, donc son supérieur. Il est désespéré. Il y a quatre pages, comme ça. Il se la montre parce que les enfants ne vont pas à l'école. Et il explique pourquoi. C'est parce qu'on veut les garder, on les garde à la maison pour garder les chèvres, ou pour, etc. Il dit que sa femme, qui est aussi institutrice, essaie de faire rentrer des notions d'hygiène et qu'il n'y arrive pas. Elle essaie, par exemple, de faire enlever la coiffe aux petites filles, parce que dessous, c'est rempli de poux, etc. Voilà. Alors, c'est un document administratif. Lui, voilà, il écrit à l'inspecteur d'académie parce qu'il a beaucoup de difficultés dans son école. Mais du coup, ça nous donne des renseignements. Alors, ça, c'est à prendre, c'est à piocher un peu dans les dossiers, parfois dans les dossiers administratifs. Cette lettre, elle se trouve dans le dossier de carrière de l'instituteur. Ah, est-ce que la Riegeoise est une réalité ? Ben oui, je pense que ça l'est devenu. Pourtant, c'est récent parce que la Riege n'existe que depuis 1790. Il y a d'autres départements en France qui correspondent à une province ancienne. La Riege, ce n'est pas du tout le cas. Elle a été fabriquée, on peut dire, de toutes pièces en 1790 en prenant des petits bouts de différentes provinces. Il y a le pays de Foix au milieu, le Couseran dépendait de la Gascogne, le pays de Mirepoix, de la Vlanay, dépendait du Languedoc. Donc, c'est des petits morceaux qu'on a collés pour faire un département. Alors, on peut dire qu'en 1790, le département de la Riege était très artificiel. Et il a fallu quand même plusieurs générations, peut-être plus d'un siècle, pour que, par exemple, Couseran se sente à Riegeois. Mais aujourd'hui, je pense que plus de 200 ans après, la Riege existe. Nul ne pourrait prétendre que la Riege n'existe pas. Et les Ariégeois, c'est une entité, je pense, qui est sentie. Enfin, maintenant, les gens se sentent à Riegeois. Donc, oui, ça existe. Même si, je vous dis, c'est plus récent ici que dans beaucoup d'autres régions.